le son de l'école du sabbat mardi 21 novembre 2020 les réfugiés et les immigrants les réfugiés et les immigrants le sujet des immigrants et des réfugiés est très débattu surtout parce qu'ils sont très nombreux aujourd'hui qu'ils soient déplacés par la guerre les catastrophes naturelles ou l'espoir d'un avenir économiquement meilleur des millions de personnes dans le monde se déplacent de leur foyer et ont désespérément besoin d'aide dans mathieu 2 verset 13 et 14 jésus était un réfugié ses parents terrestres joseph et marie avait été forcé de fuir bethlehem de nuit et de chercher refuge en égypte pour échapper à la main meurtrière d'hérod la bible ne dit rien de leur expérience en égypte mais il n'est pas difficile d'imaginer leurs défis peut-être certains des mêmes défis auxquels les réfugiés sont confrontés aujourd'hui en effet un peu parallèlement à la façon dont la famille de jésus avait cherché refuge dans un pays étranger de nombreux musulmans bouddhistes hindous chrétiens et les personnes non religieuses cherchent également refuge dans d'autres pays aujourd'hui de manière générale il est plus facile de se lier d'amitié avec des personnes de notre culture et de notre groupe linguistique parce que nous avons beaucoup de choses en commun cependant il est plus difficile de trouver un terrain d'entente avec les immigrants et les réfugiés qui ont une apparence différente de nous ne parle pas notre langue ne partage pas nos valeurs religieuses et ne mange pas la même nourriture que l'évangile nous appelle à sortir de nos zones de confort ethniques nationales et culturelles et attendre la main aux personnes dans le besoin aussi différente soit elle de nous lisons d'éternel chapitre 10 le verset 19 là il est écrit vous aimerez l'étranger car vous avez été étranger dans le pays d'égypte amen sommes 146 le verset 9 là il est écrit l'éternel protège les étrangers et soutient l'orphelin et la veuve mais il renverse la voie des méchants amen remets 12 le verset 13 pourvoyer aux besoins des saints exercer l'hospitalité amen lévitique 23 le verset 22 quand vous ferez la moisson dans votre pays tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramassera pas ce qui reste à glaner tu abandonnera cela aux pauvres et à l'étranger je suis l'éternel votre dieu amen quel est le thème important dont nous devons nous souvenir dans ces passages comment pouvons-nous servir les immigrants et les réfugiés cela est difficile parce que dans certains pays il n'est peut-être pas politiquement correct de se mêler à ces personnes ou de les aider toutefois nous devons faire ce que nous pouvons quand nous le pouvons pour servir ces personnes qui ont sûrement traversé des moments très difficiles et qui ont besoin de notre aide donc dans la mesure du possible nous devons aider commencer par la prière puis chercher des informations sur des immigrants et les réfugiés dans de nombreux endroits il existe des organisations qui s'occupent d'eux vous pouvez commencer à travailler avec l'une de ces organisations ou peut-être que le département de l'école du sabbat de votre église locale peut commencer un ministère pour les immigrants ou les réfugiés que pouvez-vous faire aussi petite soit votre aide pour aider les immigrants ou les réfugiés que vous connaissez fidèles auditeurs et internautes que dieu vous garde amen